Je suis présenté comme quelqu'un de violent, qui doit tabasser sa femme. Je me demande, pendant tout ce temps, où étaient toutes ces images ? Et reste à savoir si réellement ce corps-là, c'est vraiment le corps de ma femme. Parce qu'à un moment, il y a toutes ces questions-là. Et aussi, pour finir, pour en finir, je disais, reste à savoir si réellement ce corps-là, c'est le corps de ma femme. Je voulais juste poser une question pour essayer d'orienter. De surcroît. Qu'il doit tabasser sa femme, grosse de... C'est pas 6 mois, on a 17 mois, c'est pas... Vous voyez un peu ça ? Vous voyez un peu ça ? Jusqu'à quel point la méchanceté des hommes peut aller ? D'accord. Alors, autre... Maintenant, je peux poser la question ? Je me demande, pour quelle fin ? Est-ce que je peux poser ma question ? Oui, vous dites ça, vous avez parlé des trois premières années. Au fait, je n'ai pas posé ces questions, mais c'est là qu'on sent combien vous êtes touché par ce qui se passe. Combien vous êtes affecté par ce qui se passe. Mais en même temps, votre femme, qui vous accuse de l'avoir battu quand elle était enceinte ? Elle vous accuse de l'avoir trompé, même avec les gens de sa famille. Je suis désolé de vous dire ça, je ne suis pas un juge, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais vous dites que je vous ai entendu parler des trois premières années où vous avez partagé le même téléphone. Dans un couple, les trois premières années, c'est le temps justement qu'on donne dans un nouveau couple. Et puis après, comme moi, genre, les trois premières années, c'était peut-être les années d'un couple qui vient de commencer, qui se connaît. Mais est-ce que vous voulez dire par là que c'est que votre femme vous reproche à commencer trois ans après que vous ne partagez plus le même téléphone ? Pas forcément cela, pas forcément cela. Mais il y a un problème, c'est que, Mario, vous savez, par moments, certaines choses pèsent tellement qu'on fait dans ma bouche et sous ma langue. Au jour d'aujourd'hui, permettez que, je vous l'ai dit, vous avez devant vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur de surcroît. Vous voyez ? Mais un pasteur, un chanteur reste un humain. Justement, je suis en train de dire. Vous êtes un humain ? Justement. C'est-à-dire, certaines choses, c'est long, surtout l'année où on les a présentées, quoi. Ça ne m'honore pas, vous voyez ça ? Ça ne m'honore pas. Je dirige quand même des personnes. Dans ce temps, Babatou, ou dans ce pays, ça a quand même une certaine façon d'être. Rosala, éthique, vous voyez, par rapport à la parole de Dieu. Et je me retrouve ici en train de raconter, être accusé par la fausseté, beaucoup de choses. Qui ne tiennent pas la route. Vous savez, j'étais de ceux qui croyaient peut-être. Exactement, mon thème, Mamabe, c'est l'intention de le nuissellement. On dirait, nous avons mis cet autre volet à bateau qui pense qu'il y aurait une main derrière ça. Je suis comme un peu perdu, quoi.